Bonjour les enfants, c'est moi, le Père Noël. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter une petite histoire. En effet, ces derniers temps, un événement est arrivé sur Call of Duty. Avec elle, un nouveau mode de jeu et plein de contenus rigolos à débloquer. Mais attention, sache que si tu n'es pas sage, quelqu'un de pas très très incommodable va venir te chercher. Et salut à tous, c'est Anto. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur Call of Duty Vanguard afin de vous proposer un petit peu de gameplay en multijoueur à l'occasion d'un événement, l'événement Noël de cette année sur Vanguard et sur Warzone, l'événement Festive Fervor. Alors, qu'est-ce que c'est très très rapidement ? C'est donc un petit peu le même principe que les fantômes de Verdansk pour ceux qui ont suivi sur ma chaîne un petit peu. J'avais déjà fait deux vidéos sur Warzone à l'époque où il y avait un événement Halloween. Là, c'est pareil, sauf que c'est l'événement Noël du coup. Alors, en gros, vous avez des défis à réussir sur Vanguard et sur Warzone pour débloquer des trucs assez classiques comme des cartes de visite, des autocollants, des portes bonheurs, des emblèmes, des sprays, etc. Bref, ce n'est pas vraiment le truc qui m'intéresse le plus en termes de contenu. Je ne vais pas me mentir. Mais bon, en tout cas, sachez-le, vous pouvez débloquer des petits trucs sympas. Sachez juste que si vous réussissez l'ensemble des défis, vous récupérez quand même une belle mitraillette. Franchement, là, pour le coup, j'ai très très envie de faire les défis, non pas pour les récompenses que ça donne, mais pour la récompense finale. Parce que là, franchement, je ne vais pas vous mentir qu'elle est très très jolie. Moi, je la trouve sympa. En plus, c'est gratuit. Tout le monde peut la débloquer. Et ça, c'est cool. Alors, il y a aussi un nouveau mode de jeu qui a fait son arrivée sur Vanguard à l'occasion, du coup, de cet événement. C'est le mode Armageddon qui est, grosso modo, le même délire, si ce n'est carrément la même chose, que le mode zone de largage de Modern Warfare 3. Souvenez-vous, d'ailleurs, je vais lancer. Qui était, en gros, où vous aviez une zone sur la map et quand vous restiez dedans, vous gagnez des points pour votre équipe. Et plus vous restez dedans, plus le jeu va vous donner des colis stratégiques avec des streaks à l'intérieur. Pour vous récompenser d'être resté dans la zone. Et ça va vous permettre de dégommer encore plus les méchants, de rester encore plus dans la zone et d'amener votre équipe à la victoire, tout simplement. C'est un événement que j'ai un petit peu essayé. Donc, je viens de faire 2-3 parties, là, histoire de me chauffer un peu parce que je ne vais pas vous mentir que je n'ai pas joué à Call of depuis 3 jours et que j'ai un petit peu perdu la main. Je ne vais pas vous mentir depuis le temps. Et oh, quelle chance ! Quelle chance incroyable ! Alors, non seulement on teste un événement et en plus, on teste ça sur Paradise qui est une des deux nouvelles maps arrivées avec la saison 1. Donc, c'est cool. C'est cool, ça va être l'occasion de vous la tester. Et ça, c'est beau. Ça, c'est génial. C'est vraiment ce que je voulais en plus. Parce que oui, du coup, avec cette saison 1, on a eu deux maps. Si on peut même dire trois qui sont arrivées. Mais ça, j'en parlerai plus en détail. J'ai prévu de faire une vidéo pour vous parler un petit peu des... Comment dire ? Des nouveautés de la saison 1. Il y a une grosse vidéo qui est en préparation. Je ne sais pas quand je la sortirai, mais j'ai vraiment pour projet... Ah, il faut capturer la zone. J'ai vraiment pour projet de parler un peu de la saison 1 devant le garde. Vous donner mon opinion sur certains trucs. Vous montrer un peu le contenu qu'il y a dedans. Voilà. Et du coup, c'est une grosse vidéo que je suis en train d'écrire, en fait. Je suis en train d'écrire au fur et à mesure qu'il y a des infos qui tombent, qu'il y a des trucs qui arrivent dans le jeu. Bah, je vous en... Mais où est-ce qu'il est ? Il est où le... Attendez, attendez, je suis perdu là. Aïe. Pourquoi j'ai perdu de la vie ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bizarre. Bon, aussi, il y a un autre petit truc que je n'ai pas dit. C'est qu'ils ont ajouté, normalement, Krampus, qui est une créature un peu bizarre. Un mélange entre une chèvre et un démon. Et ils ont aussi mis des petits elfes dans les maps que si on les trouve et qu'on les tue, bah, ça nous permet de réussir un défi, un des six défis de l'événement. Donc, je vais essayer de trouver des elfes. Je vais essayer de tuer Krampus, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Krampus, apparemment, il est censé arriver si vous ne capturez pas les points. Donc, écoutez, on ne va pas capturer les points. On va rester là en retrait. On va faire de la merde, littéralement. On ne va pas jouer les kills. On ne va pas jouer la zone. Et normalement, on est censé avoir Krampus qui est censé venir nous... nous emmerder. Mais bon, je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir, donc je ne sais pas ce qu'il en est. Et donc, Krampus, rapidement, c'est une créature... Ah, merde, dommage. Il y a une créature mi-chèvre, mi-démon que moi, j'ai connue... C'est une créature que je connais depuis Killing Floor 2. Elle est dans des jeux vidéo, des films, des livres, apparemment. Enfin, bref, c'est une créature que... Où est-ce que je vais ? C'est une créature qui est assez connue. La preuve en est. Ils en font carrément un événement au colloque. Donc, c'est que ce n'est pas n'importe qui. C'est un peu le bordel, ici. Écoutez, on va aller capturer la zone. On s'en fout de Krampus parce que je ne risque pas de le voir, je pense. Là, je n'y vais pas. Clairement, je n'y vais pas du tout. Et je n'ai pas du tout... Dans un moment, on est censé avoir un message à l'écran pour vous dire Krampus te cherche ou te traque ou je ne sais pas quoi. Mais là, je n'ai rien. Donc là, comme je n'ai rien, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Bref, et du coup, on va... Qu'est-ce que je voulais dire ? J'étais en train de parler d'un truc. Ouais, je parlais de la saison 1. Il y a une vidéo qui est en préparation. Alors, je ne sais pas si je la sors maintenant parce qu'il y a le début de la saison 1 et que j'ai des choses à dire déjà dès maintenant par rapport aux macs qui sont sortis, au contenu du pass de combat, etc., etc. Ou bien, est-ce que je n'attends pas l'entièreté de la saison et je n'attends pas que la saison soit complètement terminée pour faire une grosse vidéo et parler de l'ensemble du groupe de toute la saison 1 ? Je ne sais pas encore comment je vais faire. Le fait est que, actuellement, globalement, si je devais donner mon avis très rapidement sur la saison 1, je trouve que c'est malheureux mais en fait, la saison 1 n'a pas apporté grand-chose dans le jeu. Ce qui fait que mon avis sur le jeu est toujours le même que dans le test, c'est-à-dire que le jeu est bon. Il est bon, il a un bon gameplay, il est pas mal, il y a une bonne campagne, un bon zombie, même si le zombie est ennuyeux. Il n'est pas mauvais, quoi. Il est juste ennuyeux. Mais je veux dire, le jeu est bon mais il manque de contenu, en fait. C'est son gros défaut à ce putain de jeu, c'est ça, quoi. Il manque des trucs. Il manque des trucs pour s'amuser, en fait. Et moi, pour le moment, je ne m'y retrouve pas. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas de vidéos Bon, sauf celle d'aujourd'hui qui est un petit peu... Et encore, je ne vais pas m'amuser à faire des vidéos, par exemple, sur Call of Duty en multi ou autre juste pour vous faire des vidéos parce que j'ai envie de faire du Vanguard. Parce qu'honnêtement, je ne peux pas vous mentir que moi, personnellement, j'aimerais faire du Vanguard beaucoup plus souvent parce que c'est quand même un jeu que j'aime beaucoup. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contenu. Donc, je ne vais pas faire des vidéos sur ce jeu pour faire juste du gameplay multi ou je ne sais pas quoi pour vous proposer des vidéos. Ça ne sert à rien. Moi, il faut qu'une vidéo ait un minimum de fond, un minimum d'intérêt. Là, en l'occurrence, il y a... Oh, putain ! Ah oui, lui, il est chaud. Il y a un minimum de fond. Genre là, en l'occurrence, il y a un événement de Noël. Moi, je n'étais même pas au courant que ça allait arriver. J'ai lancé le jeu tout à l'heure et... Oh, tiens, un événement de Noël. Franchement, c'est... Il faut un minimum d'intérêt, en fait. Donc, tant qu'il n'y en a pas, moi, je... 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 Je ne fais pas de vidéos, tout simplement. Mais il y aura probablement quand même 2-3 vidéos que j'ai envie de faire là sur Vanguard. Je vous spoil entre guillemets à l'avance. J'aimerais bien faire quand même une vidéo zombie parce que, mine de rien, même si c'est un mode de jeu dont on se fait chier très rapidement, je serais curieux de voir combien de manches je serais capable de tenir en zombie, en fait. Donc, je serais bien curieux de faire une grosse game zombie une vidéo limite longue plus d'une heure, mais au moins voir ce que je suis capable de faire en zombie parce que je n'ai jamais tenté de faire un maximum de manches sur le zombie de Vanguard, honnêtement. Je n'ai pas encore fait l'expérience. En termes de multi, si jamais je débloque les armes du pass de combat, les armes gratuites, il y a de fortes chances que je fasse peut-être un gameplay pour les montrer ou pas. Enfin, bref, je ne sais pas encore vraiment. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas assez de contenu et du coup, le jeu, malheureusement, je ne fais pas des vidéos dessus tous les jours parce que je n'ai pas grand-chose à expliquer ou à montrer et c'est dommage. Et donc, voilà, ce que je disais par rapport aux vidéos, c'est ça, c'est que je ne fais pas une vidéo pour faire une vidéo parce qu'il y a un truc à faire en vidéo. Oh, tiens, j'ai envie de faire un gameplay multi. Ben, vas-y, je m'ennuie, je vais faire un gameplay multi. Ça, c'est... Non. Mais voilà, au moins, vous avez l'idée principale un petit peu de comment ça se fait sur la chaîne. Et qu'est-ce que c'est ça ? C'est Krampus ? Apparence pour Roland. Sans devigne. Oui, alors, si tu pouvais éviter de bugger. Je voulais voir la boutique parce que je n'arrêtais pas de voir une image sur Google. Ouais, donc là, ils ont ajouté un skin Krampus, quoi. D'accord. Bon, ben... Ouais, bon. C'est un peu le problème, c'est que vous voyez maintenant, en fait, le jeu, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a du contenu pour ajouter... Enfin, il y a des tonnes de packs et de conneries à payer. Ça, il n'y a pas de problème. Mais alors, en termes de contenu et surtout, qu'il n'y ait pas de contenu... Allez, j'excuse, il n'y a pas de souci. Mais qu'il y ait surtout des trucs qui n'ont toujours pas été réglés. Ça, non. Des problèmes de son qui sont toujours présents. Des tonnes de bugs. Des retours au menu et que c'est vraiment trop rapide quand tu ne bouges pas au bout de deux minutes. Enfin, vraiment, il y a plein de trucs qui ne sont pas encore réglés. Et surtout, ben, bordel, faites du vrai contenu, quoi. Parce que là, on se fait chier, mais comme jamais, quoi. Et c'est dommage, parce que je vous ai dit dans le test, je ne retourne pas ma veste par rapport à mon test. Le jeu est pour moi toujours aussi bon. Mais il manque... Il manque de quelque chose. Voilà. Mais écoutez, c'était la grosse parenthèse contenu. Maintenant, on va peut-être se concentrer un peu sur ce qu'on fait parce que là, je vois que les méchants qui ne sont pas gentils puisque ce sont des méchants. Oula. Ok. On la zone. On va essayer de la reprendre. Attendez. Merde. Je comprends. Que dalle. A ce qu'il se passe. Il y a un nain. Vous savez quoi ? Je serais presque plus prêt à trouver les nains qu'à me faire chier à détruire les méchants. Attendez. Il y a des nains, là ? Non ? Non. Ok, ok. En plus, je ne fais pas de doute sur ce game, c'est le bordel. On se fait chier, là. Ouais, ok. Allez, je vais me concentrer. Il a la carabine Cooper, lui, d'accord. Je vais me concentrer. Je vais essayer de vous faire un bon gameplay. C'est parti. Le premier était vraiment pas mal sur Paradise. En plus, je suis content parce que je voulais vraiment vous la montrer, Paradise. Donc là... Ah, regardez ! Bah, c'en est un. J'en ai trouvé un. Trouvé un. Voilà, donc il faut en trouver comme ça 10 sur les différentes games de... Sur les différentes games multi pour réussir un défi, du coup. Mais ça, c'est pas mal. Ça sert à rien. C'est débile. Mais moi, j'aime bien. C'est sympa. Ça fait que tes games sont un peu plus intenses, entre guillemets. Donc bon, pourquoi pas. Par contre, ouais, bon. C'est pas la folie, là. Mais on va essayer de faire quelque chose de pas mal. On va aller ici. Il est où, le gars ? Il est dans la maison, non ? Ouais, je pense qu'ils sont à l'intérieur. On va juste se recharger. Il y a un mec qui va venir ici, normalement. Non, ils sont tous là ? Non, non. Ils viennent de partout, en fait. Ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont partout. On va temporiser un peu, là, parce que... Ils sont tous là. Je vais utiliser mon... Ah non, je n'ai pas. D'accord. Il est où ? Ah. Salut. Ah, dommage. Dommage, dommage. Ah, il y a un, il est où ? T'es où ? Où t'es passé ? Là ! Salut. Premier game, on se motive, on fait des bonnes games. Et deuxième partie de la vidéo, on cherche des nains. C'est génial. Ça n'a aucun intérêt. Mais je trouve que ça cause. Il est où ? Je t'entends. Tu siffles. Où il est passé ? Où il est le vilain ? Par contre, toujours pas Krampus. Alors, je ne sais pas si c'est un bug. J'espère que c'est un bug. Ou alors, je me prends vraiment très très mal. Mais il y a Krampus qui est censé débarquer. Ah, parce que peut-être que je prends trop les zones. C'est peut-être ça aussi. Bon, attendez. On va jouer en mode rien à foutre. On ne va pas aller dans la zone. On va s'en foutre complètement. Et on va voir si en faisant ça, il y a Krampus qui vient de nous péter la gueule. Parce que bon, tuer Krampus, c'est bien marrant. Mais moi, je veux bien qu'il vienne. Ok, 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 ok. Voilà. Bonjour. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Il est où Krokran ? Qu'est-ce qu'il m'arrive là ? Je suis devenu nul. D'un coup là. Mec, tu as les feuilles sur le dos. Ce n'est peut-être pas la meilleure des idées. Je ne vais pas te mentir. Ouais, c'était moche. Mais on s'en fout. Il est mort, c'est l'important. C'est le plus important, c'est qu'il soit mort. Après, il est mort de manière glorieuse ou pas. Ça, c'est un autre délire, ça. Ok, salut. Salut. Vas-y, je me concentre un peu là. Ok. Vas-y, vire. Ok. Je dis mon espèce de, je ne sais pas, de stylo. Vous n'avez pas de compétence de série en délimination en réserve. Ah, il n'y a pas de série. Je n'avais pas fait gaffe. En fait, on ne peut pas avoir de série dans ce mode de jeu. Mais pourquoi il y a des chiens alors ? Je ne comprends pas là. Attendez, attendez, c'est le bordel là. Pourquoi il y a des chiens alors qu'il n'y a pas de série ? Ils doivent se débloquer. Ah, bah oui, je suis bête. Bah oui. On est en zone de largage. Les streaks, tu les débloques. Tu les débloques. Avec les caisses dans la zone. Tu ne les débloques pas en faisant des streaks. Je suis bête. Bah oui. Bon voilà, j'ai réussi à rattraper le tir. C'était le début de la game, il était un peu chelou. Deuxième partie, ça va. Ça commence à revenir tout doucement là. Il suffit de ne pas parler de tout et n'importe quoi et ça y est. De toute façon, globalement, j'ai encore du mal à commenter quand je joue. Parce que c'est pour ça que dès qu'il y a un moment donné, je pense que ça s'est remarqué. Dès que je tire sur un ennemi, je ferme ma gueule. Je ne dis plus rien. Je suis à fond dans le jeu. Et après, je recommence ce que j'étais en train de dire. C'est ma manière à moi de me concentrer lorsque je joue et que je fais un gameplay. Ok. Passer à proximité des ennemis. Votez pour moi. Votez pour moi parce que je... Quelque part, j'étais en proximité avec les méchants. D'accord. Bon. Je ne suis pas digne. Un 3 de ratio, je n'ai pas vu. Il n'y avait pas le temps de rester dans la zone ? Ça, c'est dommage qu'ils ne m'aident pas ça en statistique. Ou je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qui se passe ? Niveau 10. Ouais, trop bien. Mais je m'en fous. Ah. Arrêtez avec ça, là. Où est-ce qu'on voit le... Ah, résumé de la partie. D'accord. Bon. C'est ridicule. C'est tout aussi ridicule qu'il n'y ait pas de tableau de score fiable sur Battlefield. Là, la partie s'arrête. Tu n'as pas le re-résumé. C'est un peu dommage. Ou du moins, tu n'as pas un résumé très complet, je trouve. Bah écoutez. On a déjà fait de game. Une game pas mal. Une game, on va dire moyenne, mais pas trop mal. Et là, vas-y. Et alors, que se passe-t-il ? Je t'ai entendu. Je t'ai vu de là-haut. Tu n'étais pas sage. Qu'est-ce que tu as fait là ? Encore des bêtises. J'ai fait du toit. Je suis venu sur le toit et j'ai fait... Je fais toc-toc-toc quand tu n'es pas sage. Je suis en colère. Je ne vais pas venir à Noël ramener des cadeaux et je vais venir reprendre tous tes cadeaux. Attention, je vais venir faire toc-toc-toc. Il faut être sage. Il y en a marre à Rémi. Le Père Noël, il est en colère. Attention à toi. Tu veux être sage maintenant ? Promis. Allez, à bientôt et je te surveille. Attention à toi.